bonjour alors je vous fais un petit au l'action qui a été effectué en deux fois il n'y a pas énormément énormément de choses j'ai enlevé tout ce qui était alimentaire sauf une chose qui est resté qui passait à la trappe et qui restait là c'est pas bien grave donc et il y a un chouïa de nosres que je vais vous montrer de suite parce que c'est vraiment un chouïa pour 30 centimes on avait des j'ai perdu des oeillets en métal voilà donc là c'est que des thèmes un peu bébé il y a des biberons des choses comme ça mais il y en a des unis donc ça c'est le rose et violet là c'est dans les bleus voilà et là c'est petite fille ou femme et des parapluies des robes des chapeaux voilà il est très sympa aussi voilà 30 centimes le paquet voilà ça vaut pas la peine de se priver je sais pas quand c'est que je les utiliserai mais bon ensuite qui n'a rien à voir avec le scrap puisque c'est pas que du 100% scrap j'ai pris de garnier un ultra lift un contour des yeux je l'ai pris parce que je n'ai j'ai fini mon contour des yeux à veine donc je vais tester celui-là sans grande j'ai pas envie de reprendre dans la veine voilà mais si jamais celui-là fait pas l'effet moi j'en ai pris un autre encore où s'il y en a aucun qui me fait effet je reprendrais la veine puisque c'est le seul que je sais qui fonctionne très bien j'ai pris ce genre de petit sticker alors je il ya des prix je peux plus vous les dire je me rappelle pas mais je pense pas avoir mis le ticket c'est pas celui-là c'est pas ça donc ouais j'ai pas le ticket donc je sais plus du tout les prix je crois que c'était 50 centimes comme ça donc c'est ça c'est petit sticker comme ça j'en ai pris qu'un il y en a en craft il y en a en beige il y en a plusieurs je suis pas particulièrement des plus fan donc j'ai juste pris celui-là c'est celui qui me plaisait le mieux voilà ça je vais vous les montrer après ce que c'est des nouveautés c'est des nouveautés sur lequel on est tombé autre chose qui n'a rien à voir avec le scrap mais j'ai j'ai aimé le modèle j'ai aimé la couleur un petit collier alors lui il était à 1,69 points voilà rose gold il est super joli et je l'ai trouvé qui était très original voilà la chaîne est basique vous savez c'est une chaîne qu'on achète au maître bricolage voilà voilà j'aime j'ai bien aimé donc c'est rare que je prenne les bijoux à action mais cette fois ci j'ai aimé ce qui est passé un peu à l'attraper j'avais pris deux trois bricoles à manger mais je me suis bon je vais pas spécialement les monter et là ça c'est resté dans le sac c'est les galac c'est le chocolat galac au spéculoos c'est le seul chocolat blanc que j'aime le seul je n'aime pas le chocolat blanc du tout et celui-là par contre qu'est ce qui passe bien mais super bon alors ensuite ça c'est aussi des nouveautés je me suis pris des baumes pour les lèvres parce que je pensais que j'avais un pot et je pensais que j'en avais plein dedans et en regardant mieux ben non il m'en restait qu'un donc j'ai pris celui là de kit on verra ce qui vaut si c'est valable ou pas c'est à la coco à l'amande à l'argan et au jojoba voilà il ya quatre parfaits qui se répètent deux fois voilà on verra ce qui ce qu'ils vont je ne sais pas du tout du tout donc voilà je vous tiens au courant parce que si ça vaut le coup j'en reprenais peut-être d'avance parce que je les mange les façon de parler mais genre je me passe sans arrêt du bon sans arrêt sans arrêt alors bon en même temps la journée j'ai sans arrêt des comment s'appelle des des mâtes donc donc du coup dès que je suis à la maison alors quelque chose qui n'a rien à voir non plus avec le scrap et je voulais pas pris parce que c'est dans la voiture je sais pas si vous avez bien voir c'est une petite sacoche qu'on accroche à la ceinture enfin voilà quelque part moi j'accroche au bout de la laisse que je mets en travers et c'est une espèce de poche mais on met les friandises c'est un peu large donc ça permet de bien mettre la main dedans mettre les friandises de récompense pour les chiens ça valait 99 centimes si je me trompe pas j'ai pris ça pour la grosse et de façon à les avoir toujours dans la voiture puisque d'habitude je les ai dans un espèce de porte-monnaie mais j'ai peur qu'on me pète la vitre de la voiture pensant que c'est un porte-monnaie avec des sous alors que c'est en réalité c'est les friandises de la grosse qui est dedans donc du coup j'ai pris ça et ça je laisse dans la voiture parce que c'est des friandises sèches je tiens à le préciser je laisse dans la voiture au moins comme ça je les ai toujours avec moi et il ya une patte de chien je pense que les gens comprennent que ce n'est pas la porte-monnaie ensuite alors là on parle on passe plutôt dans le scrap je crois que je n'ai plus rien qui ne soit pas de scrap c'est ça j'ai repris des rouleaux de double face j'en ai repris quatre voilà voilà j'en avais plus du tout donc je m'en suis repris d'avance ça c'est pas perdu on est d'accord et ensuite c'est que quasiment des nouveautés enfin des nouveautés je sais pas si c'est nouveauté nouveauté mais en tout cas dans le nôtre c'était de la nouveauté voilà alors nous commençons avec les alphabets moi je n'ai pris qu'une seule une couleur en double les alphabets en glitter comme ça par contre voilà moi j'ai pris qu'en argent c'est je trouve que c'est ce qui passe avec tout doré me le doré faisait trop jaune donc me plaisait pas donc voilà j'ai pris que de l'argent je sais pas j'étais pas choisi pour prendre autre chose il y avait des des déco stencil ouais enfin c'est des des masques là vous savez j'ai pris quatre modèles différents alors je vais vous les montrer derrière parce que derrière vous allez mieux voir les motifs alors j'ai pris ces modèles là donc c'est sur ce qui est noir ces modèles là pour faire des fonds pour faire des cartes pour les albums pour les couvertures d'albums je me suis dit que ça pourrait être très sympa avec le gesso vous savez pour faire un petit peu de relief celui là j'ai adoré pour faire des fonds aussi enfin voilà c'est avec des papillons voilà j'espère que vous voyez bien j'ai plus du tout les prix en la taille pour vous montrer à peu près la taille par rapport à ma main c'est quand même ça c'est quand même une bonne bon j'ai pas une extrême une grande grande main mais bon j'ai pas non plus une toute petite main n'est ce pas voilà c'est plutôt ça doit faire 15 15 je vais vous le dire et c'est du 15 15 ça fait 15 15 ça aussi qui est des fonds qui fait des fonds avec des briques effet briques et tout ça les alvéoles aussi c'est super sympa et le dernier qui est plus en tout ce qui est feuillage avec des fleurs avec super joli j'ai bien aimé alors je me suis pris des fleurs au début je voulais pas les prendre parce que je compte essayer de les faire un fimo mais il faut que j'ai les moules pour le faire et tant que je n'ai pas les moules autant les acheter ça valait pas grand chose non plus alors j'ai pris ce kit alors voyez c'est des jolies fleurs vraiment elles sont vraiment très jolies je vais nous voir que c'est deux modèles quatre modèles différentes fleurs en plus j'avais pas pas fait trop gaffe je croyais que c'était chaque fois le même modèle voilà donc il ya trois couleurs différentes là et à les blanches orange et jaune des jaunes c'est celle qui me plaisent le moins ceux qui me connaissent ne s'étonneront pas là c'est trois verts que j'aime bien alors je suis pas fan de vert du tout mais ceux là sont assez joli donc voilà j'arrive à m'y faire voilà j'ai pris du blanc puisque le blanc se met partout donc je crois que j'en ai pris deux de blanc non ouais j'ai pris deux blancs que ça le blanc on arrive à le caser un peu partout on peut le coloriser tout ça donc j'ai pris dans les tons orange et rouge c'est elles sont vraiment très très belles et celle là je trouve les couleurs mais magnifique quoi vraiment magnifique dans les roses et les roses fluo vraiment fluo elles sont super belles moi j'adore difficile à poser je pense surtout celle là les roses fluo sur une carte peut-être mais j'ai trouvé magnifique voilà donc ceci ensuite il y avait alors je vous parle on a fait deux noz de nos oui bien sûr deux actions et donc il ya des choses qui viennent de l'action à côté de chez moi et de suite mais et d'autres qui viennent de l'action qui est un peu plus loin voilà alors il y a des nouveautés en moi c'est la première fois que je les voyais c'est azélia qui me les a montré parce qu'elle est passée me les montrer à la maison c'est la première fois que je les voyais c'est des petits stickers autocollant en métal vieillis donc on a cette forme là donc il y en a 36 à chaque fois les triangles les carrés que j'ai pris en double voilà les coeurs qu'on a eu aujourd'hui parce que sinon je les avais pas trouvés tout le temps c'est pas bien grave les étoiles voilà les triangles j'avais pris deux fois voilà ça en dernier ensuite aujourd'hui on a aussi trouvé des nouveautés que moi je n'avais encore jamais vu il m'en manque un azélia l'a pris moi de toute façon il y en avait qu'un donc comme elle l'a pris en premier au départ c'était pas prioritairement mon choix ça m'a pas dérangé c'est comme des chipboard en bois assez assez grand assez épais avec du doré enfin ils sont sublimes même ceux qui au départ m'intéressait pas plus que ça finalement je les ai pris je crois que c'était à 92 centimes je crois donc qu'il y avait il ya ceux ci ils sont pas mal grand par rapport à ma main ils sont pas mal grand donc celui là je vous le montre en dernier je vous montre celui que je préfère en dernier bien sûr celui là qui au départ j'étais pas chouette pour le prendre et finalement je l'ai pris quand même ils sont plutôt sympa quand même celui là à cause de la tasse de café déjà j'ai aimé et à cause de celui là là je trouve super sympa l'appareil photo aussi est joli celui là que j'ai trouvé mais sublime et sublime j'ai adoré avec des attrape prêve des plumes enfin voilà vous savez vous rappelez que j'ai pris des autocollants et tout un peu dans ce style attrape prêve et tout ça donc je pense que quand même ça devrait arriver à se marier et celui là enfin voilà celui là j'ai craqué dessus d'entrée j'ai issu je prends à cause de ça voilà celui là et si je lui retombe dessus je pense que je me le reprendrai en double voilà parce que celui là ça là sur mon album de la maison j'ai essayé j'ai pris plusieurs trucs à y marquer homme dessus et je trouve que ça se marie pas vraiment dessus parce que c'est vraiment un album très vintage je pense que ça ça pourrait se marier peut-être un peu plus tout en faisant légèrement décalé mais ça reste du bois donc voilà c'est assez rustique le bois ben voilà on verra et quand il sera fini je vous montrerai on est tombé sur ces petites choses là aussi il y en a qu'un qui au final j'ai pas pris parce que ça ne me plaisait pas ça c'était à 99 centimes je crois c'est c'est des stickers mais épais vraiment épais je vais vous montrer en premier l'épaisseur voyez l'épaisseur ils doivent faire deux millimètres peut-être un à deux millimètres si vous entendez ces pestouilles bien sûr qui miron encore une fois donc à assez chaleur pour ceux qui ne savent pas ce que ça vient mironner je suis désolé et celui là il cela ils sont assez voilà ils sont super beau donc j'ai pris les quatre qui me plaisait le plus celui là que je trouve aussi très joli pareil et des choses qui peuvent se marier sur plusieurs choses je pense plusieurs albums avec plusieurs autocollants que j'ai déjà qui peut pour les cartes aussi ça peut être très sympa pour faire des cartes avec celui là déjà il y a un des éléments je sais déjà qui risque d'aller sur mon album de la maison peut-être même deux d'ailleurs déjà en premier la clé j'essayerai juste de la vieillir un peu plus j'ai j'ai la versafine vintage donc j'essayerai de la vieillir un peu mais je pense que ça va aller dessus voilà super beau celui-là et je pensais à celui-là aussi je vois il irait bien je pense dans le thème le flamant rose est super mignon enfin voilà celui là il est vraiment très très joli très réussi je trouve il fait un pas mal de styles différents en plus et celui là c'est c'est juste pour le fun parce que c'est sont trop mignon vraiment trop mignon voilà je sais pas ce que vous en pensez mais alors je trouve super joli et les dernières choses que je vais je voulais vous montrer absolument dernier c'est ceci je voulais montrer très vite fait comme ça j'ai réussi à voir les six j'en ai un qui est en double ça a été compliqué d'arriver à les avoir chez nous on a mis beaucoup de temps à les avoir la preuve il y en a à peine d'arriver et c'est azélia qui les a eu en premier qui les a vu et dès qu'elle les a vu elle me les a pris aussi parce qu'elle savait que j'y courais après elle me les a prises de suite et elle est du coup elle est venue me les amener c'est comme ça que j'avais vu toutes les nouveautés voilà et finalement je suis allé je crois le lendemain dans mon action le lendemain et là je suis tombé sur celui qui me manquait qu'elle avait pas réussi à avoir elle avait réussi à en avoir un seul donc elle avait pris pour elle normal donc c'est cela donc ça c'est le 1 donc là vous avez les modèles voilà mais c'est super joli quoi et cela ils sont cela moi je vois déjà les découpes et tout je peux faire faire cela ils sont sublimes quoi sublime 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 on peut pas dire mieux je voulais mettre dans l'ordre qui sont là c'était le 2 là le 3 bien sûr ils sont super bien j'aurais été déçue de pas arriver à les avoir donc celui-là c'est celui que j'ai eu en que j'ai pris en double je vais vous montrer de plus près voilà c'est celui avec les horloges il ya les horloges qui me plaisait les écritures enfin voilà il ya plusieurs choses celui-là j'ai pris en double celui-là pour mon album pour la maison déjà les horloges forcément il ya une autre page aussi que j'avais vu qui est celle-là découpée parce que nous on a fait un thème enfin on a voulu faire un thème un peu urbain on a voulu c'est pas réussi mais bon mais découper par exemple big ben là pour le mettre ou la cabine pour le mettre dans l'album ça pourrait être plutôt pas mal voilà donc celui-là celui-là il est trop haut et le dernier c'est celui-là c'est je crois que c'est peut-être celui qui me plaît le moins je crois ouais c'est le plus fleuri c'est le bon il est très joli mais il est très joli alors ça bien sûr je pense pas faire un album complet avec ce genre de papier je pense plutôt les mettre en accent sur certaines pages et tout ça sur des moments forts ou quoi voilà je pense je j'y pense que je peux vous dire peut-être le prix des si je retrouve ouais c'est pas gagné quand même c'est pas gagné euh 82 centimes les ça 82 centimes excusez-moi je m'étais trompée je crois que c'est ça que je me trompe pas non 89 je vais y arriver j'y arrive 82 centimes c'est ceux je vous ai dit que j'aimerais en bois et que j'aimerais reprendre voilà c'est ceux-là qui étaient ouais c'est ça 89 centimes c'est ceux qui sont en bois donc voilà les dernières nouveautés qu'on a trouvées à l'action plutôt contente des dernières nouveautés très jolies choses voilà le style est assez sympa je trouve en ce moment voilà vous remarquez alors rebonjour pour moi puisque ça se passe pas le même jour je vais vous mettre le petit peu que j'ai trouvé en plus à la suite pour éviter de vous faire deux vidéos c'est un peu dommage donc là donc voilà donc je vais vous montrer mes dernières trouvailles alors en premier je vais vous montrer nose puisque j'ai trouvé deux trois trucs à nose j'ai trouvé des tampons feuilles comme ceci à 1,99 à nose et sur le thème de la mer donc il y a des encres et tout ça voilà donc ça complète un petit peu ce que j'ai je me suis trouvé pour 99 centimes des stylos feutres pointe fine voilà pour le bugeot j'espère que ça ira bien c'est comme des brats des butons des butons eux ils disent pour 99 centimes euh ouais des butons pour la décoration c'est autocollant il marque voilà donc j'ai trouvé les décors très sympa c'est de la marque Cartus et j'ai trouvé un petit kit de de chipboard alors avec des chipboards totalement différents les uns des autres ils sont assez épais la seule chose c'est que je sais pas si par exemple je sais pas quelle langue c'est voilà je pense que c'est de l'allemand bon il y en a qui n'ont rien écrit mais je pense que pour l'utiliser comme gabarit ou des choses comme ça vous voyez celui-là par exemple je ne sais pas ce qu'il veut dire donc voilà et cette petite chose valait 30 centimes donc au départ il n'y avait pas le prix quand je lui ai demandé comme ça n'arrivait pas à passer et qu'il passait à 30 centimes elle me l'a laissé à 30 centimes j'ai puisque c'était promotion sur Action j'ai repris des petites pièces métalliques mais comme ceci je ne les avais pas celles-là voilà donc là on passe à Action de nouveau je me suis pris des décorations bois je ne pense pas les avoir déjà pris Azélia pense que oui moi je ne suis pas sûre voilà donc je les ai pris de toute façon même si je les ai en double ce n'est pas bien grave donc j'ai pris celle-ci avec les hiboux les papillons enfin voilà vous savez dès que c'est un peu animalier le comment s'appelle ça déjà je vous l'aurai noté je pense il y a bille dedans mais je ne sais plus c'est quoi et l'appareil photo enfin voilà avec les moustaches enfin les moustaches et tout ça moi ça m'intéresse moins mais c'était celui-là et celui-là les prix je ne me rappelle plus bien sûr et celui avec les oiseaux qui est sublime mais moi je suis quasi sûre que je ne les avais pas c'est ceux-là parce que je les avais vus sur une vidéo et j'avais dit que ceux-là j'aimerais vraiment les avoir d'ailleurs sur la première partie je vous dis que ce que je vous montre personne encore ne l'a montré et si si c'était juste que je m'étais endormie devant la vidéo que celle qui le montrait c'est tout j'ai bien endormie donc j'ai trouvé des petits tags 3D pareil c'est les nouveautés action donc j'ai trouvé celui-là qui me plaisait et celui-là je ne sais pas s'il y en avait d'autres moi j'avais que ces deux modèles qui restaient voilà des puffies alors tout le monde en a pris en a pris des noirs moi il ne me plaisait pas plus que ça donc du coup moi j'ai pris ceux-là avec des plumes des choses comme ça voilà ceux-là j'ai adoré alors que les autres ne me plaisaient pas plus que ça j'ai repris des petits diamants ils étaient en promo aussi des petits diamants comme ça ah j'ai amené encore des tags je vois bien qu'il m'en manquait j'ai pris celui-là de tag enfin celui-là j'aime bien ça va dans un comment ça se met le dent je vais y arriver avec le reste de la collection qui se ressemble Azélia m'a trouvé et j'ai bien dit Azélia les tampons là je n'ai pas été voir mais les tampons avec les d'ail donc il y a les serrures les clés alors les clés je les voulais absolument quoi voilà les étiquettes les papillons mais alors dites-moi si je me trompe mais normalement il n'y a pas le petit comme ça en d'ail on ne doit pas avoir le petit je pense que oui et au niveau des feuilles c'est pareil il n'y en a pas un autre il n'y a qu'un seul d'ail ou il y a deux d'ail voilà moi je crois qu'il y en a deux mais je ne suis pas sûre et les petits ronds les petits étiquettes ronds on va dire voilà donc voilà ça c'est Azélia qui me les a trouvé et je me suis trouvé encore des blocs 15-15 alors j'ai repris le Vintage Feeling que j'avais déjà pris mais lui voilà je vous avais dit que si j'ai retombé dessus je le reprendrai j'ai pris le Basic Pastel alors j'étais même mitigée pour le prendre celui-là mais finalement je l'ai pris parce qu'il y a du marbre un effet marbre et 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 petite chouette en sachant que en plus j'utilise en ce moment les papiers les papiers pour faire des des coques à mon téléphone comme ceci voilà je ne vous montre pas parce que mes horaires et mon nom mais voilà des coques pour mon téléphone ça c'est transparent et du coup je découpe le papier dedans donc voilà c'est pour ça donc j'ai pris celui-là donc le Easy Basic Pastel j'ai pris le Handless Love alors c'est pour essentiellement une page celle-là je vais vous la montrer en grand c'est pour celle-là j'ai voulu le carnet que pour celle-là alors le problème c'est que je ne sais même pas si je n'avais pas déjà pris mais bon celle-là est jolie aussi avec les écritures je ne sais jamais perdre les petits carnets et alors celle-là je l'ai pris pour faire les fonds de mon portable prioritairement parce que je ne suis pas c'est le Happy Spring je ne suis pas la plus fan bon les papillons sont jolis je trouve l'écriture moi j'aime bien dès qu'il y a des écritures donc là je vais avoir sur fond rouge sur fond bleu les flamands que j'ai bien aimé aussi les coquinelles très moyennes je trouve et après je crois que c'est tout celui-là il n'est pas vilain voilà et c'est tout voilà donc ça c'est pour les petits ensuite j'ai trouvé enfin alors je ne suis pas une grande utilisatrice des blocs 15-30 pas vraiment parce que je ne trouve pas que ce soit le plus évident à utiliser pour moi en tout cas parce que je ne fais pas beaucoup de carteries je fais essentiellement des albums mais je suis tombée sur trois modèles là je me suis dit il te les faut puisque là ça peut être multitâche donc je suis tombée sur ce modèle donc je vais quand même vous montrer les papiers parce que là je n'en ai pas vu beaucoup donc le premier est comme ceci il y a pas mal de feuilles le deuxième vous voyez c'est des fonds assez neutres très neutres même ça peut servir pour un tas de choses quand je l'ai vu celui-là je me suis dit tu es pour moi en tout cas en restant qu'un celui-là j'adore le dégradé il est magnifique celui-là je crois que c'est le dernier non ? non il y en a encore et celui-là aussi est magnifique voilà donc ça c'est le premier le deuxième alors celui-là c'est pareil quand je suis tombée les deux qui suivent j'ai même pas réfléchi j'ai pris direct j'ai pris celui-là donc je ne sais pas s'ils ont des noms ceux-là non ils n'ont pas de noms c'est des numéros je crois j'ai pris le c'est quoi le ça c'est le 2 celui que je viens de vous montrer c'est le 4 et le dernier ce sera le 6 donc comme vous voyez voilà ça se passe de commentaire n'est-ce pas ça c'est utilisable sur tellement de choses que ça soit dans des albums dans la carterie dans dans les créations carton enfin voilà sur tellement de choses on peut l'utiliser les pages sont un peu épaisses donc bien pratiques voilà alors celle-là sur un album mère je pense que ça peut être super sympa quoi vraiment tick top donc celui-là je suis très content de l'avoir celui-là et celui qui vient pareil seule chose que je regrette c'est de ne pas l'avoir eu beaucoup plus tôt car ça aurait été parfaitement avec l'album de la maison donc bon ben c'est un jour je m'en refais j'aurais de quoi faire c'est celui-là alors celui-là bon il est très masculin je trouve mais regardez mur de pierre faire des découpes par exemple il est magnifique d'ailleurs je ne sais pas si j'en ferai pas quand même des découpes pour la daille selon pour faire un cadre des choses comme ça encadrer une photo encadrer un titre excusez la grosse qui s'excite avec les filles les pierres la ferraille enfin les plaques celui-là aussi est super beau celui-là il aurait très très bien pu imager mon album et celui-là celui qui me plaît le moins je crois voilà donc celui-là j'ai dit il le faut absolument et le dernier bloc que j'ai acheté je vous avais dit je reprenais pas de bloc 30-30 sauf que je suis en train de faire un album et au niveau des pages il me manque ça pêche à quelques endroits et là j'ai vu des pages qui pourraient peut-être m'aider à finir cet album donc c'est celui-là donc c'est le vintage holiday donc il y a une partie un peu plus bleue et une partie un peu plus rouge ça reste très vintage je vais vous le montrer vite fait comme ça assez rapidement je ne vais pas m'étendre trop mais je pense qu'il y a peut-être des pages qui pourraient peut-être me dépanner donc du coup je l'ai pris voilà si vous avez aimé pardon la vidéo je suis fatiguée aimé la vidéo n'hésitez pas ou à liker ou à laisser un commentaire ou même à vous abonner bien sûr je ne le dis jamais mais vous êtes en droit de vous abonner je ne serai que ravie de vous compter parmi mes abonnés je vous laisse je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine bisous Sous-titrage ST' 501